Le 16 janvier, c'était une journée troublée par le débarquement des mercenaires dans le pays. Tout le monde était pris de peur. Les gens ont cessé même de sortir dans la rue. Tout le monde criait que les gens sont venus prendre le président. C'est ce bruit-là qui a couru et qui a été démenti par l'apparition du président de la télévision. Et on a compris tout le reste que c'était des mercenaires qui venaient pour prendre le pouvoir et installer l'ancien président Zissou. Quand vous m'avez dit que vous venez, j'ai tenu les marchés en voie de disposition. Où tout est écrit par le Bénin sur les faits réels, avec les documents, tout, tout, tout. Et sur Bob Denard. Je crois qu'à travers ces deux ouvrages, il n'y a plus aucun doute sur ce passé et sur les conséquences. Mais moi, personnellement, j'ai été informé à Paris des préparatifs et de leur intention de venir accaparer le pouvoir. Bon, le 16 janvier, il faut dire que c'était au début de ma carrière. J'avais à peine deux ou trois ans de service. Ce dimanche-là, on était en vacances. Les vacances se prenaient du 15 novembre au 17 février. On était en vacances, j'ai l'habitude, j'étais au Mono, à L'Ocosa, dans un arrondissement de Ruin, de Ruin, un arrondissement de la mairie de L'Ocosa. Et j'étais venu en vacances chez ma soeur, à Aquapa. J'étais à Aquapa. Ce dimanche-là, j'étais allé à l'église très tôt, le matin. Mais on n'avait même pas fait 15 minutes quand les détournations ont commencé. C'était vraiment... Tout le monde a détalé, presque, de l'église. Et je suis arrivé à la maison. Ma maison n'est pas loin du Sacré-Cœur. Et j'étais à l'écoute, à la radio, quand on a demandé le rassemblement, quartier par quartier. Bon, moi, je me suis mis en shot et puis je suis sorti pour être... Vous savez, il y avait les associations de jeunesse, tout ça là. Et nous nous sommes retrouvés. Le 16 janvier 1977, ça, c'est une date qu'on ne peut jamais oublier. Je venais d'être affecté fraîchement à Cotonou. J'avais 24 ans. Je ne fonctionnais. Je suis affecté à l'immeuble Soglo, à Maromiliter, là, vous connaissez l'immeuble Soglo à Maromiliter. C'est là que j'étais affecté. Donc, j'étais parti en week-end à Porte-Nouveau, parce que j'étais à Porte-Nouveau en ce moment-là. Et je suis parti en week-end le dimanche, quand il y avait des crépitements de balles à Cotonou. Et Grécois a lancé l'appel. C'était le début de la révolution. Grécois a lancé l'appel à tous les citoyens pour défendre la patrie. On avait la conviction politique, on avait l'engagement patriotique. On était sortis, malgré qu'on était à Porte-Nouveau. On n'avait pas les armes, mais on était sortis avec des gourdins, des choses pour venir sur les carrefous, tout ça là, dans l'espoir de défendre la patrie. Le lundi, c'est vrai, je ne suis pas arrivé à Cotonou pour arriver au service, mais le mardi, j'étais à Cotonou. À l'IMEB Soglo, toujours là, j'étais en service au troisième étage, au centre, c'était la direction de la recherche scientifique. Moi, j'étais à la commission nationale de linguistique, la commission qui s'occupe des langues nationales. J'étais là quand on attendait ce mardi matin d'autres crépitements de balles vers la zone de Fugiroselle, vers la plage et autres, c'était la débandade à Cotonou. On occupait l'IMEB Soglo, l'IMEB porte un nom, Soglo, et nous sommes descendus en catastrophe, en bas là, cherchant refuge, au bas Ketekete. Quand j'ai rencontré un vieux qui disait, Ketekou n'a encore rien vu, vous faites la révolution, mais est-ce que vous savez ce que c'est que la guerre ? Et il disait en fond, il ne connaît pas encore les jumeaux. Qui était le jumeau ? Il faisait référence au président Jissou qui était en exil. Alors là, moi j'étais un jeune de 24 ans, nous, notre problème, c'était la patrie. C'est ce que je retiens positivement de ce 16 janvier, c'est l'engagement du propriétaire.